Parlez de les verres et j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débrief du Tour de France épisode 2 c'est parti première étape en ligne et deuxième étape au Danemark on regarde tout de suite le programme que je vais vous proposer alors en premier nous verrons le profil de cette étape avec certaines difficultés pas comme on le pense en deuxième une analyse en troisième un rapide résumé puis en quatrième différents classements en top 10 de l'étape top 10 du général mais au distinctif pas de points réels historiques plus qu'on est encore au Danemark et que c'est la première fois qu'au Danemark et que le Tour de France allez c'est parti le profil de cette étape entre Rosekilde et Niborg alors on part à 53 mètres d'altitude et on arrive à 2 mètres donc c'est vraiment que du plan se dit comme ça sans trop grosses difficultés à part trois côtes de 4ème catégorie qui accordera le premier maillot à poids on espère pour les Danois qu'ils vont se mettre dans l'échappée pour honorer le grand départ de chez eux ce qui va être fait avec Magnus Carl Nielsen des grosses difficultés qui ne dépasseront pas les 6% de moyenne avec un kilomètre à chaque fois grand maximum un sprint intermédiaire au kilomètre 126,9 pour le maillot vert et puis je pense que c'est la plus grosse difficulté du jour ça sera ce pont du Grand Belt alors oui c'est un pont bon un petit faux pas longtemps au début et un petit faux pas descendant en redescendant mais c'est cette difficulté parce que on est pendant une vingtaine de kilomètres jusqu'à deux kilomètres de l'arrivée découvert du vent des bordures il peut y en avoir il y a beaucoup de vent aussi donc des chutes sont possibles c'est ce qu'il y a eu aussi pas trop de bordures mais surtout beaucoup de chutes on peut on peut ne pas gagner de tour de France sur cette étape on le gagnera sûrement pas mais on peut le perdre et du coup il y a eu d'ailleurs différents questionnements par rapport à ce c'est passé sur cette étape et sur ce pont très particulier donc alors on va faire cette analyse de façon chronologique alors comme habituellement sur une étape de plat l'échappée va se dessiner tout de suite que ce que ce soit des échappés publicitaires pour les équipes de division ou alors pour ces premiers jours là le premier maillot à poids de ce tour de France d'ailleurs on l'espère pour les danois c'est ce qui a été les choses faites parce que le grand départ ça se fait on avait vu en Belgique régulièrement d'avoir marqué à l'époque et donc le peloton qui va d'ailleurs tout de suite prendre les choses en main derrière l'échappée pas plus de trois minutes d'avance on se dit là le peloton l'échappée n'a pas à terre à accélérer puisque le peloton va se mettre à son allure quand on est quatre devant il y a 172 cours derrière je pense ils vont plus vite à 172 qu'il y a quatre surtout quand plusieurs équipes se relèvent se relaient sauf une qui va sauter quelques relais au début c'est que c'était pas de famille une autre équipe aussi qu'on n'a pas vu réellement elle s'est cachée c'est l'équipe de Mathieu van der Kool qui aurait pu participer à l'emballage final c'est une étape qu'on aurait pu lui plaire mais bon on sait que le maillot vert c'est pas non plus son gros objectif à voir sur la suite du tour peut-être pas au début mais bon elle s'est cachée est-ce que c'est pour pas faire entendre parler d'elle c'est du bluff etc on peut se poser une multitude de questions là dessus peut-être une bonne technique alors après l'échappée bon on va court nielsen va prendre les trois points ils vont être plus que deux avec Bichstrom puisque les deux français Eric Barthes et Pierre Roland vont être décrochés de cette tête de la course on se dit là Pierre Roland et Barthes ça sert à rien ils ne rentreront jamais puisque les deux ne les attendent pas devant il vaut mieux attendre le peloton ils ont mis quelques secondes à prendre leur décision quelques minutes mais c'est mieux parce qu'on en début de tour c'est sur une étape de plat comme ça avec beaucoup de vent potentiellement et qui peut fatiguer alors qu'on est 10 dans une échappée bon on se fatigue moins mais là à deux comme ça puis c'est jamais bon d'être d'être au milieu donc ils vont se relever je pense c'est plus c'est plus judicieux pour retenter surtout que ces couarts là surtout Pierre Roland a la capacité pour aller gagner des étapes de prestige en montagne par contre Bichstrom lui qui a échoué dans sa quête du premier maillot pro du tour de France on l'a vu c'est l'image du jour avec le petit signe de Cornelsson qui n'était pas vraiment pour lui qui était pour honorer les danois je crois que Bichstrom l'a bien compris ne va pas se relever ou va pas dire je reste dans ta roue à toi avec une grande essenne après le deuxième grimpeur il va pas se dire non plus j'en prends un et puis je repars demain parce que ça peut être facilement aussi mais il va se dire bon allez on se rabasse en notre objectif le dossard rouge de la combattivité antérieuse pourquoi pas et puis il peut pourquoi pas si ils glissent dans plusieurs échappés la vie d'être super combattif à Paris dans trois semaines donc voilà c'est une bonne aussi technique à noter que sur les deux premières les deux premières heures de course on a quand même 46 km en moyenne on voit du coup comme je vous l'ai dit la régulation du peloton qui ne veut pas trouver ses espaces à s'être échappé même si on a cru que ça va aller rentrer on arrive à 50 60 70 km de l'arrivée où il reste moins d'une minute on se dit qu'est ce que le peloton fait il faut pas rentrer maintenant parce qu'il peut avoir une contre attaque d'ailleurs je me suis demandé pourquoi même quand il restait 20 à 30 secondes d'avance quelqu'un n'a pas relancé derrière ça aurait pu être une technique alors on en est le tour il faut le dire on va pas se fatiguer mais ça aurait pu on sait jamais surtout avec les bourdeurs qu'il y a peu à voir on sait que l'étape était normalement remise au sprinter bon il y avait quand même ce questionnement d'ailleurs la stratégie est en place par exemple pour quick step alpha mini là on l'a vu direct déjà au sprint intermédiaire où ça s'est placé on a vu avec l'interview d'une en part le maillot jaune du jour le matin la fusée dans ce tort non part non comme et jacobsen pour finir ça a payé on verra tout ça dans le résumé mais justement alors relancement quand je dis il fallait relancer à 86 km de l'arrivée le peloton est assez nerveux les couvreurs à l'arrière du peloton accélère aussi parce qu'ils ne veulent pas être décroché il y a eu il a fallu avoir des accros heureusement c'est pas là où il y a eu le pire et c'est pour ça je dis il aurait fallu peut-être relancer alors c'est vrai que son relance ça fait énerver et puis ça peut faire mettre aussi en danger et certains de nos camarades de nos de nous coéquipiers aussi avec plusieurs sprints avec plusieurs chutes et puis avec le vent qui va après sprint intermédiaire va être de côté un changement de dire à cause d'un changement de direction puis après avec l'entrée sur le pont et du banc belte trois quarts passe mais qui souffre quand même très fort et là c'est là que les liens vont arriver surtout que c'était très très nerveux avant on l'a vu au sprint intermédiaire où les équipes même sans ambition pour le maillot vert remonter pour pas perdre 2 points on l'a vu d'ailleurs on va faire un débat un peu comme ça assez rapide plusieurs chutes le double vainqueur sortant pour le maillot jaune on a pas moins qu'il n'allait pas rentrer il est rentré assez quand même il l'a perdu avec les bonifs pris par vous devant nart donc pocaccia il nous a fait peur sur le contre la montre à prendre des virages un peu qui n'étaient pas terribles ses prises de virages heureusement il a su assez bien relancer et là il chute je pense qu'il y a un manque de concentration je pense pas qu'il soit déjà trop fort même s'il a déjà montré qu'il était le patron sur le contre la montre voilà ça peut poser question et puis bon il y a quand même un collectif en face comme jumbo visma ou l'équipe inios c'est le débat que j'avais avancé que je lisais un article dessus et j'ai trouvé ça intéressant d'en parler c'est vrai que ça fait poser question est-ce qu'ils auraient pas un peu la tête ailleurs enfin il y a un coureur c'est un coureur français qu'il va falloir noter dedans c'est que lui au moins éviter toutes les chutes et a réussi à remonter dans le peloton et à gérer sa nervosité ça a noté c'est Romain Bardet le français meilleure chance française pour un bon classement général cette année d'isolant et justement pour emmener à pocaccia s'il avait passé très que des trois kilomètres ou que c'était 500 mètres plus tôt ça chute il perdait trois minutes et le Tour de France avec lui ça n'aurait pas été fini mais il a eu beaucoup beaucoup de goût allez c'est parti on passe au résumé le résumé de cette étape kilomètre zéro quatre coureurs en tête quand il est seul accompagné de Bistroms, Barthes et Roland. Kilomètre 62 après la première difficulté plus que deux coureurs en tête de la course c'est Kortnison et Bistroms. On va rentrer sur le pont à kilomètre 182 jusqu'à l'arrivée ça va être très 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 nerveux avec plusieurs chutes surtout sur le pont avec la chute du maillot jaune il va en part du double vainqueur sortant Tadej Pocaciar mais aussi du champion de France tout récent Fabio Berto-Uran et puis Jacobson avant vers la flamme rouge une nouvelle chute sprint en petit comité c'était un peu ça partait un peu dans tous les sens les trains n'ont pas pu réellement se mettre réellement en place et la Jacobson saute devant d'art sur l'allée Le top 10 de l'étape Fabio Jacobson s'impose devant Wout Van Aert et Mats Pedersen en champion du monde à noter deux français l'anctobliss et Hugo Setter 10e de la scénarquia Samsi qui est le croc de BNB Hôtel 7e une place assez honorable pour Peter Sagan même si on a dû faire mieux 6e j'espère qu'il y a 5e pas de Mathieu Bonderpoul ici un peu décevant c'est Dylan Wodewingen 8e voilà mais bon c'est vrai que c'est compliqué pour lui depuis le début de la saison les différents porteurs de maillot donc Wout Van Aert récupère le maillot jaune au jeu des bonus avec une seconde d'avance sur Yves Lampart et 8e sortadeil Pocacar qui est le premier des favoris à la victoire finale puisqu'après 4e et 5e Philippe Oujan et Mats Pedersen on reviendra là-dessus après le maillot pour Saul qui a des points c'est Mekmun Kornilson 3 points Van Aert inversé par procuration que Fabio Jacobson le portera aujourd'hui Tadej Pocacar en blanc jusqu'à sûrement la fin du tour à moins que un gros événement malheureux aurait pu le souhaiter Django Visma meilleure équipe sur l'ensemble de ce tour mais encore une fois meilleure équipe de cette deuxième étape et Sven-Erik Bistrom qui portera le dos arbre de la fondativité Otargaz le top 10 du général Van Aert en jaune devant Lampart et Pocacar comme on le disait le deuxième favori à la victoire finale n'est que le 7e c'est Jonas Bingugord avec 16 secondes de retard sur son coéquipier Wout Van Aert donc 8 secondes de retard sur Tadej Pocacar jusqu'à l'air encore un Django Visma à la personne de Primo Droglic qui a déjà 9 secondes de retard sur Pocacar et puis on finit avec Pokémon Emma et Eddie Lampton sur le top 10 pas trop de changements à part l'inversement en haut avec Will Van Aert et Lampart comparé à la veille alors voilà les amis la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali à la prochaine salle